Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce petit retard. Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir Youssoufa Diallo. Je rectifie au lieu de Youssou. C'est Youssoufa, l'État civil. C'est le président du Club Sénégal Émergent. Il est aussi le président du Conseil d'administration de la SONACOS. Et M. Diallo, merci d'être là. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, quand vous dites Youssoufa, beaucoup de gens ne savent pas de qui il s'agit. Oui, parce qu'on dit Youssou toujours. Voilà, voilà. Mon nom, pour moi, c'est Youssou. Et je préfère comme ça. Comme il fallait présenter, il fallait que je fasse comme ça. En tout cas, je salue aussi Hassan Samu, pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci beaucoup. Et pour sa pertinence, pour surtout son agilité d'esprit. Merci beaucoup. Et surtout ses analyses extrêmement profondes sur le plan politique. Merci. Moi, Fatou, moi, miyagana nous. Voilà, voilà. Donc, vraiment, je salue ton professionnalisme et le travail extrêmement important à avoir au niveau de Réoumi. Merci. Et Youssou Diallo, que nous recevons ce matin. Donc, sans plus tarder, nous allons le découvrir dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Né le 11 mars 1958 à Saint-Louis, Youssou Fadjalo, à l'État civil, plus connu sous le nom de Youssou Diallo, est titulaire d'une maîtrise en économie, options, planification et développement. Ernak Promotion Montmartal, à Sissi en 1987. Il est également inspecteur de la coopération. Et comme diplôme et spécialisation, Youssou Diallo est diplômé en administration publique à l'Institut international d'administration publique de Paris. Également de l'agroéconomique au centre du BIT, à Turin et à Tel Aviv. Il a été également secrétaire général du conseil régional de Tambakunda, le conseiller technique du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique du Travail, de l'Emploi et des organisations professionnelles, cet ancien directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, a occupé également le poste de directeur de cabinet et du ministre de l'Économie maritime. Il fut conseiller technique du président de la République, conseiller également du président du conseil de surveillance de la Procène, président du comité de gestion du marché central au Poisson de Dakar, membre de plusieurs conseils d'administration. L'actuel président du conseil d'administration de Sonakos est membre fondateur du comité exécutif de l'UNAPES. Il a représenté les étudiants de Dakar à l'Assemblée de l'UQAD. Il les a représentés également au CEA du COD, fondateur de la Commission sociale des étudiants. Youssou Diallo a été président du comité pour l'année internationale de la jeunesse de l'UQAD en 1985. Ex-membre du comité directeur du PDS, il est le président du mouvement Sopi. D'Arc, membre de Benobo Kriakar, département de Saint-Louis. Il est également président du club Sénégal émergent. Youssouf Adjallo est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Merci Elisabeth. Monsieur Diallo, un commentaire sur ce portrait ? Oui, je crois qu'il est relativement exhaustif. En résumé, parce qu'il y a une carrière presque administrative de plus de 30 ans et sur le plan politique et tout ça, il y a certains aspects d'ailleurs qu'on a dû taire sur le plan politique. Parce que nous faisons partie des jeunes qui avons fait la clandestinité dans les mouvements de gauche à un certain moment. Vous étiez dans Ujdan aussi ? Non, non. Nous, c'était d'ailleurs de l'autre côté. Ah, d'accord. Nous, c'était les maoïstes. C'est nous qui étions à Harabi. J'étais un peu dans Ujdan. Ah, très bien. Donc, tu dois bien connaître Feu California. Tout à fait. Voilà. Jules Fall. Oui, voilà. Et j'ai d'autres amis qui étaient là-bas. Je les connais. Ils ont de la jeunesse Al-Bourignay. Voilà, voilà. Je leur adresse tous un salut. Tout à fait. Fraternelle et je prie pour Khalifa qui était un ami. Absolument. Pour que Dieu l'accueille en son paradis. Amin. Merci. Donc, à Elisabeth, pour ce portrait. Bonjour Hassan. Bonjour. Je voulais vous dire bonjour tout à l'heure. C'est toujours un plaisir aussi de partager le portrait avec vous. C'est partagé. C'est un très bon anniversaire puisqu'il se célèbre encore aujourd'hui. Merci. Voilà, sur deux jours. Merci en tout cas. C'est un plaisir aussi de recevoir M. Diallo, M. Yessou Diallo. Vraiment. En 87, j'étais en deuxième année. Donc, il est un peu plus ancien que moi. Voilà. Lorsqu'il obtenait sa maîtrise en économie. Oui. Non, non, non. En 87, c'est quand j'ai eu le diplôme de l'ENAM. Ah, de l'ENAM. C'est en 85 que j'ai eu la maîtrise. Wouah, peuple. Donc. Alors, merci à vous deux pour ces souvenirs. Nous entamons ce Grand Oral par l'actualité. Naturellement, ce remaniement. On attend un gouvernement depuis maintenant trois jours. Quelle est l'opportunité et la pertinence de ce remaniement à votre avis, M. Diallo ? Oui, je vous remercie. Et je vois pourquoi Hassan est très pertinent. Parce qu'effectivement, il a fait une certaine école. Il y a des écoles quand on les fait. En tout cas, on a cette agilité d'esprit surtout au plan des analyses politiques. Merci beaucoup. Maintenant, pour en revenir à notre sujet, je crois qu'au niveau du Club Sénégal émergent, quand nous avions analysé un peu le contexte de la COVID, c'est que les conséquences des chocs de la COVID et le nouveau cap qu'il fallait prendre, nous avions dégagé en conclusion qu'il fallait un nouveau cap. Puisque les chocs de la COVID étaient des chocs extrêmement importants et profonds. surtout pour un pays comme le Sénégal qui a la chance, mais aussi, devant de telles crises, être un pays très ouvert est relativement un désavantage. Être un pays touristique, un pays cotier, être un pays avec un secteur informel qui fait presque plus de 80% de l'emploi, plus de 60% du PIB, c'était un désavantage. Être un pays avec une forte diaspora qui contribue pour presque 10% du PIB et presque quelque chose qui représente le quart du budget, c'était un désavantage. Donc, tout ceci étant, nous allions ressentir les chocs. Nous avions dit, d'ailleurs, au Club Sénégal émergent que le pays de l'UMO qui risquait, et même de l'un des pays, la CEDEA, qui risquait le plus de ressentir les chocs négatifs de la COVID, allait être le Sénégal. Et les gens l'ont compris et finalement, le gouvernement a fait le plan de relance ajusté et accéléré. Est-ce que Sénégal émergent a fait une ou des recommandations dans le sens justement de changer de cap, donc de gouvernement ? Voilà, voilà, voilà. Nous avions demandé non seulement de changer de cap, mais aussi, quand on change de cap, il faut aussi revoir le dispositif humain qui anime, en fait, le gouvernement et au-delà du gouvernement même, l'ensemble des institutions et organismes essentiels du gouvernement. Parce que je crois que même après le gouvernement, il va falloir revoir certaines directions stratégiques et particulièrement qui agissent sur le plan social. Vous en ossez un autre Manima alors ? Non, ce n'est pas un Manima, je crois que c'est dans la logique des choses. Oui. Et nous avions fait un certain nombre de recommandations et je crois que c'est dans cette logique et surtout, il y a maintenant eu des facteurs d'accélération. Ces facteurs d'accélération étaient vraiment cette espèce de subite d'accélération, si vous me permettez, cette répétition du phénomène de l'émigration clandestine. Donc, ça a montré que l'ampleur en fait des ravages et des destructions en fait du phénomène de la COVID. Bien sûr, la COVID n'explique pas tout. Parce que la COVID a trouvé ici d'autres problèmes. La COVID est non seulement une cause, mais aussi c'est un facteur d'accélération en fait des fragilités que notre pays connaît dans certains domaines. Effectivement. Assane. Oui. Rebonjour, chédiallo. Un plaisir vraiment de vous recevoir ce matin. Justement, toujours dans cette dynamique, est-ce que, comme certains, vous pensez qu'il faut peut-être revoir l'architecture gouvernementale, les ministères, etc. Est-ce que ce n'est pas trop socialisé ? Est-ce qu'il n'y a pas un pléthore ? Est-ce qu'il ne faut pas recadrer, recentrer, revoir tout cela pour beaucoup plus d'efficacité ? Oui, je fais partie des gens qui le pensent. Je pense qu'il y a trop de saucissonnage. Je crois que ça pouvait obéir à des logiques de distribution de responsabilité post-électorale. Ça se comprend. Les alliances ont un peu le désavantage de leurs avantages. Parce que si une alliance assez large peut permettre de conquérir le pouvoir, mais au résultat maintenant, bonjour les problèmes. Parce que chacun voudra être servi et vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte parce que là, c'est des logiques purement politiques pour ne pas dire politiciennes. Est-ce que nous ne nous dirigeons pas vers la même chose puisqu'on annonce un gouvernement d'ouverture, d'union nationale dans ce cadre aussi d'apaisement où se trouve le chef de l'État ? Là, par exemple, je pense qu'on pourrait ne pas. Parce que actuellement, nous, par exemple, je prends quelques ministères. Vous prenez l'agriculture, vous prenez l'élevage, vous prenez l'environnement. Je crois que tout ça, dans une logique de plus grande cohérence, pourrait être un seul et même ministère, vous prenez le commerce, vous prenez l'industrie, vous prenez l'artisanat, vous prenez même ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie solidaire, ça peut être dans un seul et même ministère. Vous prenez, par exemple, les infrastructures, tout ce qui est transport, terrestres, aériens, etc. Ce sera les transports, tout court. Voilà, voilà. Vous prenez le... Il y en a d'autres. Et je ne voudrais pas être là en fausseur de... Soutu les petites moyennes entreprises, tout ce qui est. Exactement. Par exemple, il faut carrément un grand ministère. Bien sûr, les finances et le budget peuvent être carrément un ministère à part. Mais il faut un grand ministère de l'économie, peut-être, et du développement, qui va comprendre tout ce qui est planification, stratégique, etc., PSE, tout ce qui s'ensuit. même la question de l'industrialisation, ça peut être enlevé du premier ministère et ramener là-bas. Et tout ce qui est petit et moindre industrie, et même dans une certaine mesure, ce qu'on appelle le secteur informel, parce que ça, c'est l'économie réelle. Donc, il y a l'économie sectorielle, il y a la microéconomie, et ça, il y a, en fait, des besoins de cohérence. Maintenant, cohérence au niveau des ministères, pour permettre cette approche un peu chaîne de valeur, pour appeler cette approche intégration, pour amener cette approche effet de levier, parce que, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Je crois que quand on viendra sur, par exemple, le phénomène de l'immigration clandestine, vous verrez les structures aujourd'hui chargées de l'emploi des jeunes et consorts, en fait, toute la dispersion qu'il y a, qui fait que les effets escomptés ne peuvent pas être atteints. Donc, il y a aujourd'hui un besoin de cohérence au niveau gouvernemental, aussi bien dans l'animation, aussi bien dans les contenus et les objectifs, mais aussi, même dans la mise en cohérence gouvernementale dans son ensemble. Par exemple, la question du poste de premier ministre, la question, par exemple, d'un ministère, peut-être qu'il pourrait être chargé, à défaut de la primature, de la coordination de l'action gouvernementale. si vous permettez, Hassan. Monsieur Diallo, tout ce que vous venez de dire là, fait penser à certains que le président Salah échoué dans son élan de Fastra qu'il avait annoncé après la présidentielle. Il voulait même que les choses aillent vite au point de supprimer le poste de premier ministre qui, selon certains, doit revenir aujourd'hui parce que son absence se fait ressentir fortement. Vous partagez cet avis ? Non, pas tant que cela parce que moi-même, je suis conseiller spécial, je crois que ça fait peut-être des omissions dans la présentation. Je viens de m'en rendre compte. Je suis conseiller spécial du premier ministre de 2009 à 2012. Donc, je connais très, très bien la primature. D'accord. Oui, tout à fait. Je vous avais trouvé dans votre bureau à l'époque. Exactement. Et la primature était presque une espèce de gouvernement dans le gouvernement. D'accord. parce que non seulement il y avait beaucoup de monde, le premier ministre était presque une espèce de structure qui absorbait pas mal de ressources parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire beaucoup d'économie budgétaire. Donc, même si la primature devrait aujourd'hui revenir, ça devrait être une primature totalement allégée, totalement rationalisée qui joue son rôle de coordination et d'une relative animation de l'action gouvernementale, mais surtout de suivi des programmes et projets. Et ça, le président de la République ne peut pas au quotidien le faire. Faire ce suivi-là. Le président a besoin de plus de recul pour pouvoir faire les arbitrages et les réorientations et peut-être même les sanctions nécessaires. Donc, je vous ai dit primatures ou un ministre chargé de la coordination de l'action gouvernementale parce que nous-mêmes au Club Sénégal nous nous sommes dit mais puisque nous sommes dans un régime présidentiel il faut poursuivre la logique jusqu'à sa limite la plus achevée. Tout à fait. Et nous avons dit nous, il faut carrément tendre au Sénégal vers un régime de type présidentiel à l'américaine avec un poste de président et de vice-président. C'est plus simple. Ça ne gêne pas, ça ne crée pas un gouvernement bise, ça n'absorbe pas beaucoup de ressources et puis ça clarifie le jeu. Ça clarifie le jeu. Donc, en termes d'échecs, le président, il n'y a pas eu d'échecs parce que le président a amorcé une expérience et nous avons vu qu'il y avait eu un début d'accélération mais vous n'oubliez pas quand même que la COVID est arrivée en décembre. Et en ce moment, ce n'était plus un problème d'avancer dans le fast-track mais il fallait créer les conditions de la résilience. Le plan de résilience économique et social était là, etc. Donc, il y a eu des facteurs de perturbation avec vraiment la COVID. Mais il était sur la bonne voie. Je le pense. D'accord. Voilà. M. Diallo, il y a effectivement cet assemblage de décrets, quatre décrets. c'est inhabituel. Et on a vu dedans le conseil économique, la présidente du conseil économique social et environnemental. J'évoque le sujet parce que qu'est-ce que ça a à voir un peu avec le gouvernement ? Ça, c'était un peu le souci qu'on avait. M'angrache d'eux mais m'badiaté quand même. On se dit quelle est la pertinence de tout cela. Et puis, il y a le décalage entre la période où on a dissous et la période où on va peut-être remettre en place un nouveau gouvernement. Bon, pour le conseil économique et social, je crois que tout ça fait partie de la redisposition des forces. Voilà. Et pour redisposer, peut-être, il doit y avoir des translations ou des transferts, etc., ou des redispositions. De poste. Bon, si on pense que tel peut-être serait mieux au conseil économique et social, mais il faudrait peut-être commencer par le truc. Et puis aussi, c'est un signal pour montrer qu'en fait, on va vers quelque chose d'une ampleur et d'une profondeur en fait inédite. Voilà. Je pense qu'on a voulu me frapper. C'est un signal. C'est un signal. Et dès qu'il y a eu en fait ce décret, tout le monde s'est dit, je crois que cette fois-ci, puisque c'est madame la présidente du conseil économique et social qui a été changée, ça signifie qu'on va vers quelque chose de vraiment relativement extraordinaire. Tout à fait. Maintenant, concernant l'autre aspect, le décalage, bon, je crois qu'il faut éviter de se tromper. il faut aussi, bon, le contexte du gamou, vous savez, c'est presque le conseil des ministres, c'était la veille du gamou. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et ensuite, il y a un certain nombre de consultations. Est-ce qu'on va avoir peut-être un projet de loi pour réinstaurer la primature ou quelque chose qui va lui ressembler ? Ou est-ce qu'on va aller vers la suppression de certaines structures ? Tout à fait. Parce qu'il y en a qui demandent aujourd'hui la fusion du HCCT et du conseil économique et social. Le Club Sénégal émergent en fait partie. Ce que nous demandions dans le cadre de la rationalisation. Ça vous semble plus cohérent. Ça nous semble plus cohérent. Donc, de créer un conseil carrément, de faire revenir carrément un conseil économique et social qui va s'occuper en fait d'un certain nombre de questions. Et de l'autre côté, maintenant, la structure qui s'occupe des collectivités locales. HCCT. Non, il y a le conseil national de développement des collectivités locales ou territoriales. Quelque chose comme ça pourrait peut-être jouer le rôle que l'HST est en train de jouer. Donc, nous, en tant que structure de proposition et de veille intellectuelle qui agitons les idées et qui voyons un peu par rapport à la rationalité, bien que nous soyons dans le camp présidentiel, nous allons un peu au-delà de la position du politicien classique. Alors, vous êtes dans le camp présidentiel, vous venez de le dire. Pourriez-vous nous confirmer que l'opposition va entrer dans ce gouvernement ? Oh, ça, je donne mon langage au charme, au regard de ce qui s'est passé avec les assises nationales et de ce qui s'est passé depuis lors. Je crois que il y a certains éléments de ce qu'on appelle la grande majorité présidentielle ou la majorité élargie. Je crois que que des entrées de politiques issues de cette majorité, de cette grande majorité, ce ne serait pas étonnant. Maintenant, l'autre, peut-être, le coup de tonnerre pourrait peut-être être l'entrée des gens qui, jusqu'ici, sont dans l'opposition. Peut-être, on dirait une opposition peut-être qui est devenue peut-être molle. de l'opposition molle, peut-être, ça, ça pourrait être peut-être l'événement peut-être de ce remaniement. Bon, mais, il y en a même qui annoncent peut-être le gouvernement pour aujourd'hui. M. Diallo, il y a certains qui ont également ajouté l'idée d'enquête de moralité. On n'a pas les déclarations de patrimoine. Ça, même c'est la loi. Mais, au-delà de la déclaration de patrimoine, peut-être penser à vraiment des enquêtes de moralité. Peut-être que ça se fait, mais là, on a l'impression que parfois, on se trompe sur certains profils en termes de compétences et qu'on met en avant parfois beaucoup plus l'aspect politique. Vraiment, ça pose un problème parce que les compétences, il y en a. Mais, est-ce qu'on prend toujours les bonnes personnes à la place qu'il faut ça pour si c'est une préoccupation ? Oui, je crois que là, c'est bon. En général, les enquêtes de moralité sont bien faites. Pour avoir subi les enquêtes de moralité plusieurs fois parce que les postes de cabinet ministériel, directeur de cabinet, conseil spécial, du président, de la primature, directeur général, etc., vous suivissez l'enquête de moralité. Et ça, ça fait bien. Bon, maintenant, le problème qu'on avait, parce que nous, en fait, nous sommes des hauts fonctionnaires, donc, nous ne posons pas tellement de problèmes. Mais les gens issus du secteur privé ou d'autres secteurs d'activité qui n'étaient pas dans l'État, dans la haute administration ou dans l'administration, des fois, leur enquête peut poser problème. Tout à fait. Voilà. Donc, on se fie souvent à leurs déclarations ou aux papiers qu'ils fournissent. Bon, mais en général, c'est des informations qui sont vraies. Maintenant, il y a quelques exceptions quand même. Je crois qu'il faudrait peut-être, de ce point de vue-là, faire beaucoup plus attention. Et puis, c'est dû aussi au fait que, dès qu'on dissout le gouvernement, il va falloir rapidement mettre ça en place. Donc, il y a aussi toutes ces contraintes. Mais je crois qu'avec le président Maxal, il y a eu très peu de cas dans cette situation. Les profils sont plus ou moins satisfaisants. Alors, ce romaniment aussi, M. Diallo, inquiète certains dans la mesure où le gouvernement doit défendre à partir de mardi prochain les budgets, les différents budgets des ministères. Et s'ils sont changés ce week-end, lundi, les passations de services sont annoncées. Est-ce qu'ils seront assez outillés pour pouvoir se rendre à l'Assemblée le lendemain afin de défendre leur budget ? Beaucoup pensent justement que le chef de l'État aurait réagi sur un coup de tête parce qu'il n'a pas apparemment tenu compte de cela. Non, quand vous connaissez les ministères, en vérité, moi qui suis directeur de cabinet, pendant au moins trois ou quatre grands ministères, mais vous savez, les dossiers de l'Assemblée, c'est en fait, c'est depuis les services, les divisions, les directions, et puis les agences, les sociétés, etc. Et puis, sous la coordination du secteur général du ministère que ce travail est fait. donc presque le ministre qui va à l'Assemblée a presque du prêt-à-porter. Donc là, vraiment, ça ne pose pas tellement, beaucoup de problèmes. Maintenant, l'Assemblée a la possibilité, en comprenant un peu le contexte, de repousser un peu le démarrage de la session. Voilà, voilà. Donc je crois que ça ne pose pas. Je crois que il y a eu en tout cas des facteurs d'accélération. Peut-être que en situation normale, on aurait dû aller dans le timing initial. Mais je crois que le facteur d'accélération a été un peu les événements qui se sont eu à se produire récemment parce que ça a été vraiment des choses extrêmement dramatiques et qui se sont répétées de manière extraordinaire en un très court laps. On va peut-être changer de... Peut-être que cette information avant de changer de chapitre. Le Sénégal, qui est classé quatrième parmi les pays les plus attractifs pour l'investissement en Afrique, on gagne aussi cinq places par rapport à 2019. À quoi le Sénégal doit cette progression, on peut l'appeler ainsi ? Non, c'est en fait la politique menée par le gouvernement sous la direction du président Macky Sall et toutes les politiques qui depuis 2012 ont eu à être menées parce qu'il y a un programme d'amélioration de l'environnement des affaires et d'amélioration de la compétitivité. Je crois que c'est le préacte qui fait un travail très important pour améliorer l'environnement en fait des affaires au Sénégal. et le fait que nous soyons classés quatrième est une excellente chose parce que ça fait, ça appelle en fait les investissements privés directs au Sénégal parce que il ne faut pas oublier que le pape, un pour l'essentiel, en dehors du financement du secteur privé national et un peu étranger, les IDE, investissements directs étrangers n'ont pas dépassé les 3% du PIB. Donc, on est cette nouvelle-là, je crois que c'est une très bonne nouvelle surtout avec la COVID. En fait, l'État qui était le deuxième investisseur après le privé sénégalais avec 7% du niveau d'investissement va amorcer depuis le pape un repli pour les secteurs beaucoup plus sociaux et laisser la place à l'investissement privé au niveau des infrastructures et de certains secteurs au secteur privé. Et là, c'est les investissements directs. Surtout qu'on prévoit avec la COVID que les investissements directs privés en Afrique vont chuter au moins sur 2020 à hauteur de 28%. Donc, vous voyez un peu l'importance de ce classement par rapport à un pays comme le Sénégal. Hassan ? Oui, voilà, M. Diallo, on est en train de vivre une situation dramatique sur l'immigration clandestine. Véritablement, avec un boom qui connaît un boom depuis quelque temps, on se véhicule beaucoup sur les effets catalyseurs, notamment le fait que c'est peut-être la pauvreté. Est-ce que ça vous semble être la raison principale, d'autant plus que nous vivons un contexte où, effectivement, peut-être il y a beaucoup de passeurs qui essaient de faire croire aux jeunes qu'en Europe ils trouveront facilement du travail parce que les gens meurent là-bas, etc. est-ce qu'il n'y a pas plusieurs raisons qui expliquent aujourd'hui ce boom-là en dehors du fait que, bien entendu, peut-être qu'il y a aussi ce chômage des jeunes dont l'OIT a parlé aujourd'hui. On a un mauvais classement aussi au niveau de l'OIT en matière de chômage. Troisième, au plan mondial. Oh là, je crois que c'est sérieux. Vous savez, l'OIT, moi qui suis économiste, je connais un peu comment on définit un peu le chômage parce qu'on est chômeur toute personne qui a un âge de travailler et qui réunit l'ensemble des conditions qui est sain d'esprit physiquement et tout ça qui cherche du travail et qui n'en trouve pas. On a la définition économique du chômage. Mais quand quelqu'un a un emploi et qu'il cherche un autre emploi pour le classer parmi les gens que vous appelez dans le chômage ça pose problème. Donc ça veut dire que chez nous on ne tient pas compte tous ceux qui sont dans le secteur informel sont des chômeurs tous ceux qui sont dans l'enseignement et qui peu ou prou ne sont pas satisfaits de leur situation ne sont pas les gens de la presse qui cherchent tout le temps à aller ailleurs vous les mettez dans le cadre des chômeurs bon je crois que ça ne fait pas sérieux et ça l'OBIT est une organisation des travailleurs et le point de vue du travailleur n'est pas souvent le point de vue de l'universitaire et du scientifique par rapport à une question comme celle du chômage mais néanmoins on le constate pour le déplorer que le taux de chômage a augmenté au Sénégal donc on est parti je crois de 13% ou 13,5% et aujourd'hui on est à 16,9% bon il y a eu certains facteurs de péjoration dont bien sûr la COVID on ne peut pas manquer de le souligner mais la COVID comme je vous disais n'explique pas tout donc l'immigration clandestine c'est un faisceau de cause et ce qui a accéléré en mon sens l'immigration clandestine a été en fait la COVID parce qu'avec la COVID les gens sont dit puisque les européens se sont rendus compte qu'en fait il fallait une population jeune pourrait être même une population résiliente que les gens mouraient par centaines de milliers et que les gens ont besoin de main d'oeuvre un peu au niveau des secteurs comme l'agriculture et d'autres secteurs en fait il y a un besoin de travailleurs et nos parents aussi immigrés qui sont à l'immigration en fait sont des gens qui font un peu cette espèce de propagande pour dire aux gens en fait créer les conditions en fait pour venir venez venez bon la cause structurelle c'est le chômage de sous-emploi tout le monde le sait tout à fait bon et le chômage de sous-emploi mais aussi le sous-développement le développement inégal le développement inégal parce qu'en fait il ne faut pas concevoir la force tant que le développement inégal sera là où il est tant que nos pays seront marginalisés tant que nos pays ne seront pas appuyés tant que nos pays seront exploités de leur richesse tant que nos pays ne valoriseront pas leur richesse minières ne seront pas les produits agricoles etc. extrêmement important et nos pays ne pourraient pas même si nous créons des emplois nous ne pourrons pas créer des emplois décents donc ça aussi parmi les causes je crois que c'est quelque chose qu'il faut marquer avec force donc il y a besoin de la coopération nord-sud de ce point de vue toutes les déclarations qu'on avait faites quand l'immigration clandestine avait connu ses pics vers 2005 etc. sont restées lettres mortes il y a eu un peu de saupoudrage mais après ça c'est arrêté là maintenant l'autre facteur au plan interne c'est un peu aussi la crise du secteur de la pêche parce qu'en fait ceux qui vont à l'immigration clandestine pour la plupart c'est parce que faire 4000 km dans l'océan avec le type de pirogue que nous avons il faut être habitué à la mer ne pas craindre la mer un peu pour faire ça alors les erreurs puisque je suis directeur de cabinet du ministère de l'économie maritime pendant au moins trois ans à l'époque nous avions systématiquement refusé de délivrer des licences pour les démercières côtières et il y avait toute cette politique de repoplement de nos mers avec les récifs artificiels mais aussi le développement de la pisciculture parce qu'aujourd'hui même les grands pays développent de plus en plus c'est la pisciculture et l'aquaculture qui permettent aux gens de s'approvisionner en poisson pour une large part c'est important maintenant l'autre aspect c'est les autorisations délivrées pour permettre aux usines de fabrication de farine de poisson de s'installer ça c'est le drame nous l'avions refusé parce que la farine de poisson c'est quoi c'est la privation des larges masses populaires de la seule ressource de protéines animales constituées par les yabois et autres et si vous prenez ces poissons là vous en faites de la farine de poisson ça veut dire que le kilo de yabois qui coûtait peut-être 200 francs ou 150 francs va se retrouver à 300 francs ou 500 francs ou bien ne serait même plus visible c'est le cas les yabois ne se voit plus au match le kétiak et tout ça c'est le cas vont disparaître donc c'est des erreurs ça je crois qu'il faut même en Mauritanie ils ont fait cette erreur il faut automatiquement la Mauritanie a plus de poissons que nous aussi beaucoup plus d'air beaucoup plus ça je sais mais nous nos mères ont été écumées il y a longtemps et les gens avaient vendu ça remonte à l'indépendance repos biologique ça fait ça se fait en moyenne depuis très longtemps très longtemps nous le repos biologique ça a commencé avec nous à partir de c'était en 2008 à l'époque c'est Soleil Mandené qui était le ministre d'Etat ministre de l'économie maritime donc vous voyez qu'on l'avait tenté avec Djiboka mais Djiboka feu Djiboka fait à son âme on n'avait pas pu le réaliser mais c'est avec Soleil Mandené ministre d'Etat ministre de l'économie maritime que le repos biologique a été observé pour la première fois donc je crois que ça aussi et ensuite le danger pour cette immigration clandestine au niveau du secteur de la pêche c'est que c'est les meilleures ressources humaines de la pêche artisanale qui partent c'est ça le problème un capitaine de navire ou de pirogue mais on ne le forme pas en un an ou en deux ans c'est des gens qui depuis presque l'enfance sont formés etc parce que savoir conduire une pirogue du Sénégal à l'Espagne à l'Espagne non à l'Espagne mais il faut être extrêmement extrêmement fort et fichier et puis c'est une main d'oeuvre valide c'est les pêcheurs les plus expérimentés en fait qui partent dans une large mesure l'autre aspect aussi c'est en fait le manque d'impact fort en fait des politiques d'emploi en direction de la jeunesse ça aussi je crois qu'il y a beaucoup de structures la DER a été une excellente trouvaille pour le dire malgré les ressources importantes qui ont été mises par la DER les gens à travers de façon ce qui se passe au niveau du secteur de la jeunesse voient que en fait parce que en vérité la meilleure évaluation d'un projet ce n'est pas des chiffres qu'on donne mais c'est le ressenti en fait des cibles et de ce point de vue moi je pense qu'il y a nécessité de mettre plus en cohérence tous les dispositifs de promotion et de financement de l'emploi à destination des jeunes et des femmes et je pense que mieux il faut aller même vers la création à l'instar du pays d'essayer d'un grand programme d'urgence pour l'emploi des jeunes qui comprendrait la DER qui comprendrait tous les mécanismes j'ai entendu au niveau du ministère de l'agriculture il y a un grand programme qui a été je crois financé par la FAO ou par il y a une autre structure ou par le PAM de 30 milliards destinés aux jeunes il y a d'autres dispositifs qui sont au niveau du ministère de la jeunesse il y en a d'autres qui sont au niveau du ministère de la femme de l'économie solidaire etc. tout cela il va falloir regrouper ça dans un mécanisme unique qui va s'appeler programme et en ce moment il y aura un dispositif non seulement de mise en cohérence de définition des objectifs mais surtout de ciblage sur le plan sectoriel et sur le plan territorial mais aussi une plus grande transparence dans la communication parce que quand vous créez même 10 emplois dans le département de risque mais il faudrait que tous les jeunes sachent que 10 emplois intégrés au niveau du département de risque c'est qui et qui et qui celui qui veut partir peut se dire mais demain ça peut être mon tour mais s'il n'y a pas de visibilité s'il n'y a pas une bonne communication s'il n'y a pas de transparence dans ce domaine là mais ça ne favorise pas les gens parce que les gens vont dire mais écoute est-ce que tu as rencontré quelqu'un que telle structure a financé l'état même a des problèmes pour faire un bilan voilà l'état fait énormément mais c'est dispersé c'est disparate c'est pas mis en cohérence il n'y a pas de mutualisation il n'y a pas d'effet de levier il y a tout cela donc c'est l'ensemble de ces mécanismes là qu'il va falloir aujourd'hui réévaluer pour ne pas dire auditer et non pas dans le sens de prendre des gens les mettre en prison ou je ne sais pas quoi mais pour essayer d'évaluer l'impact de mieux avoir un impact sur la cible jeunesse afin que effectivement cet espoir dans un Sénégal meilleur pour la jeunesse et pour les femmes puisse être obtenu bien sûr c'est pas l'état du Sénégal qui va régler le problème de l'emploi au Sénégal mais comme je vous ai dit bon bien sûr il y a les mécanismes créés pour un peu booster le secteur privé booster le secteur informel booster le secteur de l'entrepreneuriat etc mais c'est un ensemble de mécanismes avec le plan de relance à ajuster et accélérer d'ailleurs à ce propos par rapport à l'ajustement du plan bien sûr il y a un ajustement technique par rapport aux objectifs initiaux du PAP2 absolument mais je crois que l'ajustement devrait être beaucoup plus un ajustement par rapport aux impacts de la COVID sur la pauvreté et sur le plan social parce que dans le plan de relance on n'est pas allé au fond sur ces questions je parle d'agriculture de santé comme priorité mais bon en vérité voilà l'analyse me semble assez superficielle de ce point de vue là il faut aller en profondeur on peut connaître bon bien sûr tout le monde bon sur quoi il faut se baser sur le social il pense au PUDC pour ma non tous ces jeunes qui ont des diplômés qui n'ont pas d'emploi il faut faire un traitement pour ces gens là tous ces jeunes qui ont été des exclus il faut quelque chose de concret exactement donc je vous dis il faut aujourd'hui un mécanisme à l'instar du PUDC pour mettre encore mais ce que vous voyez on vous dit d'ailleurs vous voyez un DG qui est aujourd'hui à Kédougou qui est demain à Thiers qui est après demain ailleurs on vous dit tel ou tel autre programme vous voyez un ministre qui va à gauche à droite mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème de l'emploi des jeunes il faut un grand programme cohérent mais ensuite en termes de ressources il va falloir puisque l'emploi est une préoccupation centrale aujourd'hui est une préoccupation urgente l'emploi des jeunes il va falloir aussi dégager plus de ressources au niveau public pour les mettre que ça ne soit plus pas bien sûr la DER est une excellente chose on en met plus de 30 milliards mais je crois qu'il faut des centaines de milliards pour un programme qui peut être un programme quinquennal etc pour qu'un véritable signal soit donné à la jeunesse pour que cet espoir demeure et se consolide je crois que de ce point de vue là aussi c'est pourquoi quand je vous dis en fait le remaniement ne doit pas concerner uniquement que les ministères parce que parmi ce qui ne va pas ce n'est pas une question uniquement de structuration ou d'organisation de ministères mais c'est la mise en cohérence de tous des politiques publiques des politiques publiques pour plus d'efficacité et surtout que maintenant on est à l'ère des approches programme je vous ai parlé de plusieurs projets distribués dans plusieurs ministères dans plusieurs structures mais dans le cadre d'un programme on peut retrouver tout cela donc tu crois que ça aussi fait partie des grandes questions qu'il va falloir aborder pour régler la situation alors on parle aussi souvent dans ces grands projets et programmes le détournement de déniés publics sans sanctions entre autres est-ce qu'il ne faudra pas aussi se pencher plus sur le suivi et surtout beaucoup de rigueur dans la gestion de ces fonds-là bon je crois que depuis que Macky Sall est là et moi bon pour les grands programmes et projets au niveau du gouvernement en tout cas je ne suis pas au courant vraiment parce que les rapports sont là et bon souvent des fois même au niveau de la presse on dit des choses des fois qui ne sont pas avérées le cas du PRODAC par exemple on parle de détournement de beaucoup de médias c'est toujours pas clair à ce niveau bon là on parle aussi des dossiers qui seraient sous le coude du président entre autres oh ça c'est vous qui me le dites honnêtement je ne suis pas au courant et je sais que le président Macky Sall est inflexible et je crois que c'est des questions de principe pour lui c'est des questions de bonne gouvernance et sur ce plan il n'a jamais protégé et il ne protégera personne comme il l'avait promis je crois que moi de ce point de vue vraiment je peux parler à son nom parce qu'il y a des choses que je sais en lui de ce point de vue alors pour l'immigration clandestine tout ce que vous avez dit ici c'est important mais ce n'est pas demain que ça va se faire alors en attendant que tout cela se réalise qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour freiner ce phénomène actuellement bon je crois que ce que j'ai dit peut se faire demain d'accord peut se faire demain il suffit de deux ou trois réunions d'évaluation et puis de proposition ce que j'ai déjà dit tout à l'heure je n'ai pas tout expliqué c'est parce que je le fais au plus élevé je réfléchis à haute voix il y a d'autres Sénégalais qui ont peut-être d'autres réflexions qu'on pourrait mettre rapidement et surtout que les ressources sont là peut-être qu'il faudrait les augmenter mais les ressources sont déjà là maintenant sur l'autre aspect sur lequel vous m'interpellez je crois que c'est les autres aspects de la lutte contre l'immigration clandestine je crois que le premier aspect aussi c'est d'abord c'est le renseignement comment des jeunes c'est important des gens des une mafia ou des mafias ont pu en un laps de temps si court entre Saint Louis et sur toute la jusqu'en Casamance en passant par la petite côte mais faire ce genre d'opération sans que personne ne soit au courant c'est pas possible donc du point de vue de renseignement je crois que il y a des choses à améliorer du point de vue de la sécurité du point de vue de la répression mais aussi du point de vue de l'information et de la communication ce qu'on a fait sur la Covid là il va falloir peut-être entreprendre une action et une opération de communication sur l'immigration clandestine pas de cette dimension mais vraiment qui tende à être ce qu'on a fait dans le cadre de la Covid beaucoup de sensibilisation beaucoup de sensibilisation beaucoup d'information et une cartographie une identification des foyers de l'immigration clandestine l'identification des filières d'immigration clandestine mais aussi la répression parce que aussi c'est une dimension je ne suis pas d'accord pour ceux qui sont pour le tout répressifs il faut combiner un ensemble de critères et de facteurs pour pouvoir atteindre les objectifs de ce point mais aussi il faut que les parents des jeunes soient un peu plus responsables chaque fois que vous les entrez dans les médias vous savez que vraiment sur 10 parents presque les 9 ont poussé leurs enfants vers les victimes tous les mamans ils se victimisent après ils se victimisent après il ne faudrait pas aussi que les enfants soient utilisés soient exploités soient utilisés comme des espèces de je ne dirais pas de kamikaze de kamikaze familiaux c'est pas loin de ça bon pousser votre fils à aller faire harakiri en mer mais ce n'est pas sérieux ce n'est pas moral ce n'est pas responsable donc je crois que y compris les guides religieux et tout ça je crois qu'il y a une grande opération aussi de communication de ce point de vue là à faire donc vous voyez un peu que ces dimensions là le Sénégal ne peut pas continuer à voguer vers l'émergence atteindre des taux de croissance de 7% ou 8% dans un avenir qui n'est pas très lointain sans stabiliser le pays sur le plan social parce que cette immigration clandestine ce chômage des jeunes est une bombe qu'il va falloir désamorcer et les facteurs d'accumulation et d'agrégation de matières inflammables dans ce domaine là sont suffisamment sérieux l'alerte que nous venons d'avoir depuis quelques jours est une alerte sérieuse et il va falloir la prendre au sérieux et agir rapidement dans le sens vraiment d'une restructuration d'une réorganisation d'une remise en cohérence de nos politiques d'emploi en direction des jeunes et des femmes avec une efficacité maximale mais aussi avec un suivi beaucoup plus rapproché des dirigeants chargés d'animer ces structures on a l'impression que ces structures se résument à leur DG l'état ce n'est pas cela l'état ce ne sont pas des hommes orchestres je suis un énarque je suis bien placé pour le dire nous nous avons été formés à l'état et quand vous voyez en France que les gens font X fonds central fonds polytechnique mais ils sont obligés d'aller faire l'ENA avant d'occuper les grandes fonctions d'état et d'ailleurs ça nous ramène au remaniement pour aller vite pour faire le fast track il ne faut pas choisir des gens qui viennent au poste ministériel pour apprendre à travailler il faut être prêt il faut des gens prêts à l'emploi tout de suite ici et maintenant qui peuvent aller à l'assemblée le lendemain qui ont suffisamment d'expérience qui connaissent bien parce que l'administration est une machine énorme et c'est complexe et très complexe nous qui avons fait plus de 30 ans d'administration nous ne pouvons pas jurer que nous la connaissons au tiers voilà donc je crois qu'aussi ça c'est des aspects très très importants pour aller vite il pensez qu'il va tenir compte en tout cas c'est des recommandations d'ailleurs c'est des recommandations que nous en tout cas au niveau du club sénégal émergent nous donnons parce que nous disons qu'en fait il faudrait non seulement des gens bien sûr très compétents à la tête bien faite à la tête bien pleine mais aussi des gens qui sont talentueux des gens compétents travailleurs des gens travailleurs des gens engagés vertueux mais des gens aussi expérimentés qui savent de quoi retourne la chose mais on ne peut pas être ministre pour réduire le poste ministériel à une communication d'ailleurs quelconque on est sur tous les plateaux de télévision on est sur tous les plateaux de radio c'est pas efficace on parle à gauche on parle à droite et surtout on répond à certains leaders et finalement c'est contre-productif et ça produit en fait le contraire de ce qu'on cherche je crois qu'il faut que la fonction ministérielle reprenne sa dignité reprenne son efficacité soit revalorisé le ministre est un chef d'équipe le ministre est une personnalité importante et éminente au niveau de l'état c'est un homme qui doit se faire respecter qui doit faire respecter l'état c'est un homme qui doit animer c'est un homme qui doit faire travailler les gens mais qui doit suivre et faire exécuter le travail et sanctionner aux besoins si cela est mais un ministre ne peut pas être réduit uniquement non pas à un politique mais à un politicien il faudrait aussi que ce profil de ministre soit revu on aurait aimé parler politique aussi de la sonacos mais le temps ne l'a pas permis ça a été quand même un grand plaisir de recevoir M. Diallo je voulais vous donner les deux minutes restantes pour parler politique mais c'est fini il est 12h 0 minute on a compris alors nous vous remercions infiniment M. Diallo ce n'est que partie remise oui partie remise en tout cas c'est moi qui vous remercie en tout cas espérons que au sortir de ce rémunément ministériel et puis de tous les grands changements annoncés que le Sénégal puisse encore reprendre du poil de la bête et que le fast track puisse être amorcé avec une grande réalité mais en tout cas qu'on n'oublie pas qu'on sorte de la COVID et que la dimension sociale du plan économique est une dimension essentielle parce que c'est la dimension qui garantit la stabilité la paix c'est important et s'il n'y a pas de paix et de stabilité rien n'est possible même la relance à deux chiffres la croissance à deux chiffres n'est pas possible dans certains environnements c'est sûr merci en tout cas Yusuf Diallo président du club Sénégal émergent aussi PCA de la Sonacos d'avoir été l'invité de ce grand oral le dernier de ce mois d'octobre merci Hassan d'avoir co-animé merci Fatou ça a été un très très grand plaisir surtout d'avoir écouté Marie Diallo les analyses très pertinentes aussi merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Diallo pour la partie technique très bien assurée Fatou Diallo nous vous donnons rendez-vous samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand oral avec un autre invité mais nous vous donnons aussi rendez-vous probablement aujourd'hui après le remaniement pour décortiquer très bonne suite des programmes